Résumé improvisé Alors la dernière fois on devait absolument aller au château de Hurlevent pour avertir l'amiral qui est devant nous que c'est la merde que les Defias reviennent sous la bannière de la fille de leur ancien chef quoi qui est mort donc Vanessa Van Cleef Mais avant qu'on continue j'ai quand même une grosse interrogation la dernière fois elle avait dit que le trône du roi Varian enfin de la famille Vrine de la famille royale Vrine en tout cas était en or j'avais pas souvenir que alors il est peut-être pas en or massif mais il a quand même beaucoup de classe le trône du roi Anduin ça dépend à quelle époque on se situe mais réellement c'est Anduin là même si Thuralyon est sur le trône en attendant d'ailleurs on peut lui parler en l'absence du roi Anduin c'est à moi qu'il revient de protéger les membres de l'alliance voilà j'ai l'impression d'avoir aidé le jeune variant Vrine à monter sur le trône il y a une éternité de cela et me voilà aujourd'hui défenseur de ce même trône pour son fils l'alliance a payé un lourd tribut lors de la quatrième guerre nos troupes ont été décimées les nobles de Hurlevent tentent de remettre nos défenses en état au plus vite reprendre le contrôle de Stormguard est un bon début peut-être pourrions-nous en faire de même avec d'autres bastions de l'ancienne alliance n'oubliez pas vos obligations je sais que c'est un détail à la con mais il est pas totalement en or on est d'accord je veux dire les lions sont en or ok et là au dessus c'est peut-être un peu de l'or mais il est pas entièrement fait d'or quoi je veux dire sinon ça ferait un peu c'est quoi le terme que je cherche ça ferait vraiment arrogant je trouve que le trône soit entièrement fait d'or mais non mais je le trouve même nettement plus classe comme ça que en or massif enfin entièrement fait d'or je veux dire bref vous avez compris ce que je voulais dire c'est bon j'ai rien compris euh grande amiral que puis-je pour vous c'est la merde je vais déployer sur le champ un bataillon de soldats dans la marche de l'ouest avec la résurrection de la confrérie des fias une ancienne menace sur le royaume ressurgit ah bah avec toutes les menaces qui pèsent sur l'alliance au bout d'un moment on saura plus est-ce qu'on doit aller à gauche est-ce qu'on doit aller combattre à droite enfin vous essayez de tester nos opinions politiques ou comment ça se passe la confrérie des fias n'est pas une force à prendre à la légère aldouine vous avez assisté à la naissance d'une organisation criminelle impitoyable qui ne reculera devant rien pour détruire hurlevant il faut que vous retourniez à la colline des sentinelles et que vous disiez à grianne que nous allons lui envoyer des troupes j'espère qu'il n'est pas trop tard ah j'espère aussi si on arrive trop tard grianne va servir de grillade alors c'est de la merde comment ça c'était lamentable je vous permets pas il n'y a rien à développer c'est de la merde c'est tout sachez que plus c'est nul mieux c'est moi je dis ça je dis rien bon du coup on doit retourner à la marche de l'ouest n'est-ce pas nous sommes ici et nous repasserons par là donc il vaut mieux couper court pour atteindre les griffons c'est par là j'allais me tromper encore mais cette ville est tellement gigantesque que bon comment voulez-vous vous y retrouver facilement surtout que je joue pas tant que enfin je joue pas tous les jours à ce jeu donc bon c'est normal qu'au bout d'un moment j'oublie où sont les trucs quoi voilà nous sommes arrivés euh maître griffon emmenez-moi à la colline des sentinelles merci mais n'empêche que les statues sur le pont l'entrée dure le vent est super classe je trouve rien que la grande porte et tout c'est vraiment génial c'est marrant parce que il y a longtemps dans Wo classique enfin non il y a longtemps dans Wo classique oui c'est un peu ça quand Wo n'était juste que classique le griffon s'il n'avait pas été à Hurlevent vous deviez d'abord aller à Hurlevent pour que le griffon sache vous emmener à Hurlevent ce qui était un peu bizarre mais je trouvais ça très drôle personnellement les soldats sont là je vois c'est vraiment l'élite quoi la brigade est vraiment prête à en découdre 5 années d'efforts réduites à néant en 5 secondes que les défias soient maudits et ce n'est que le commencement Alduin une longue et dure route nous attend sans blague vous avez trouvé ça tout seul Maréchal les défias représentent une grande menace pour le royaume cela ne fait aucun doute mais nous ne pouvons certainement pas rentrer dans le repère et espérer que tout s'arrange sans bouger le petit doigt surtout que si on va dans le repère on va se faire défoncer très facilement à mon avis non si l'on veut attaquer les défias il nous faut du temps et de l'organisation je m'occupe de l'aspect logistique il y a d'autres menaces qui pèsent sur notre royaume et qui requièrent notre attention immédiate allez vers l'est jusqu'au carmine en passant par Elwin et présentez-vous au magistrat Salomon au comté du lac je vous contacterai quand nous serons prêts à attaquer les défias très bien c'est drôle parce que j'avais lu un dialogue j'avais vu ça sur comment dire donc ici on n'a plus rien à faire à part ça on peut très bien y aller en mode griffon aussi ça peut être pas mal lors d'un de mes épisodes j'avais lu exterminant donc c'est à dire exterminé mais en fait c'était examiné j'ai confondu le mot j'ai voulu dire examiné j'ai compris exterminé je sais pas pourquoi mais en tout cas quand j'ai réalisé ça j'étais mort de rire parce qu'au montage bah j'avais pas fait gaffe à ça en fait moi je croyais vraiment qu'il était marqué exterminé et du coup j'étais en mode choqué oh les mecs on se calme arrêtez d'exterminer tout ce qui bouge c'est pas la horde ici et du coup voilà cette petite anecdote m'avait bien fait rire sur le coup ah bah oui mais lire les dialogues c'est toujours la même rengaine vous savez c'est on lit on veut prendre un ton un peu épique comme ça et bah en fait c'est un flop c'est un flop parce qu'on lit un autre mot on s'en rend même pas compte qu'on a lu un autre mot donc c'est après ça donne des situations assez drôles donc c'est déjà pas mal comme ça j'ai envie de dire on est arrivé dans les carmines c'est parfait mais t'es pas obligé d'aller là c'est papa ah oui il veut aller là-bas et revenir en arrière d'accord je vois monsieur Worf oh ce petit chien s'appelle monsieur Worf oh c'est trop mignon c'est vraiment la gamine qu'il a qu'il a nommé ainsi c'est adorable bon on va y aller à pied du coup vu qu'on a pas débloqué l'endroit on va suivre le petit chemin qui sent la noisette et non ça nous rappelle pas soudain ce jour de fête où plusieurs gredins nous prenaient la tête mais comme on est bourrin on leur pète la tête on arrive les trois chemins il y a vraiment trois chemins ou bah non il y en a deux à moins que j'ai mal vu sur la carte non mais ça ça devrait pas compter comme trois chemins je suis désolée mais bon on a des quêtes à faire ici c'est parfait par ordre de la garde royale de Hurlevent tous les gnaules de la région des trois chemins dans le sud-ouest de Carmine doivent mourir ah bah là c'est exterminé je suis désolée mais là je me suis pas trompée pour le coup si vous tuez des gnaules de la région allez faire votre rapport au capitaine de la garde par coeur à la tour de guet et ouais c'est mieux que ce que j'ai donc on va prendre ça voilà ensuite ah bah c'était le même truc bonjour madame Darcy par coeur ah ça doit être sa fille ok toujours le même ragoût avec les mais enlevez les 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 eaux du poisson là les arêtes là c'est dégueulasse je vous souhaite une bonne journée j'ai besoin de votre aide humain madame vous êtes humaine aussi nous n'avons plus de provision et les gardes commencent à avoir faim ils réclament mon cassoulet mondialement connu c'est un cassoulet dans le pot là non tu vas pas me faire croire que c'est du cassoulet ce truc là mais je n'ai aucun ingrédient à ma disposition auriez-vous l'amabilité de m'aider il me faut des fois de broche tripe des entrailles de condor des yeux de taron des yeux de taron tulle vous trouverez des broches tripe des 1 auprès de la tour vous n'avez qu'à regarder autour de vous bon genre si vous êtes aveugle démerdez vous bon ben ok mais franchement je dois avouer que pour le coup ça m'a un peu choqué le le côté humain j'ai besoin de votre aide sachant qu'on est de la même race quoi par contre qu'elle rajoute des des yeux de taron tulle dans son cassoulet ça me rassure pas moi j'aurais pas très envie d'y goûter j'ai entendu un bruit ah bah oui il vole forcément oh bientôt voilà on demande que j'ai une attaque à distance plus ou moins on va dire ça comme ça on a pas l'air pourtant attend on va prendre la monture mais il n'y a pas de taron tulle ici qu'est-ce que tu me racontes il y a des lapins ça oui mais il n'y a pas autre chose au moins qu'un peu plus loin ah voilà les taron tulle quelle horreur franchement dire qu'on doit bouffer les yeux de ce machin là quoi c'est vraiment horrible mais est-ce que c'est vraiment un cassoulet parce que j'ai quand même des gros doutes là dessus hop on en a fini pour les les vilains oiseaux il nous manque plus que les araignées et les sangliers il ne reste plus que les sangliers mais je trouve que des taron tulle ici donc bon on va aller voir ailleurs si on y est on n'y est pas encore mais on y sera alors dans une autre zone à mon avis il y aura certainement des ça c'est quoi ça ah c'est pour les gnolles d'accord on va s'occuper des gnolles il faut en tuer 15 mais la vache c'est pas c'est un génocide à partir de ce moment là moi je dis ça je dis rien puis peut-on vraiment appeler peut-on vraiment appeler ça un génocide sachant que les créatures nous attaquent donc c'est pas de la c'est pas genre la défense la meilleure défense c'est l'attaque ou quelque chose comme ça vous avez 6 heures pour débattre là dessus mais débattre sans moi parce que sinon ça va durer encore plus des plombes mais bon comme personne ne regarde ce que je fais de toute manière ça ne durera pas des plombes donc du coup on est tous gagnants quelque part là c'est fait encore un gnolle c'est un vandal lui carrément il n'en reste plus qu'un et après je vous laisse tranquille promis bon nous avons tout ce qu'il nous faut pour le fameux cassoulet qui n'est pas à mon avis n'est pas un cassoulet soyons honnêtes après il y en a certains qui vont me dire mais Silver si t'as pas goûté tu peux pas savoir si c'est bon oui oui bah excusez moi les vilains yeux de la vilaine araignée et là ça ne m'intéresse pas du tout comment allez vous ? vous avez récupéré les ingrédients ? alors oui oh mais en plus regardez l'oeil de cette chose mais c'est abominable quoi que les autres les autres ingrédients n'ont pas l'air mieux réellement le foie de brush trip franchement c'est un quoi on se voit plus tard parfait je vais les mettre tout de suite dans la marmite le dîner devrait être prêt dans quelques heures oui bah ça serait sur moi merci trésor non non merci madame alors le garde par coeur doit être enfin le garde le capitaine par coeur il doit être à l'étage donc on va aller le voir n'oubliez jamais ce que vous avez à gagner humain non mais on est tous les deux humains allez dans l'honneur j'ai entendu dire que la marche de l'ouest était dans la mouise jusqu'au cou oh tu ne t'imagines même pas par coeur ne se retourne même pas pour vous parler et bien on a notre propre lot de problèmes ici mais vous avez des problèmes partout les mecs comment vous faites pour gérer ça c'est dingue vous avez vu les gno là-bas je les sens agités ça me plaît pas mais pas du tout bah ça plaît à personne mon vieux je ne le disais rien prenez trois de vous ces saletés de gnole mijotent quelque chose j'en ai le pressentiment dans la région leur activité a triplé au cours des deux dernières semaines j'ai peur qu'ils ne préparent un assaut contre le comté du lac il faut que vous inspectiez chaque camp de gnole de la zone et que vous collectiez toutes les informations que vous trouverez fouillez les camps juste au nord à l'est et au sud-est d'ici rapportez-moi ce que vous allez découvrir ce que vous allez découvrir tout travail bien fait mérite récompense n'est-ce pas ne dépensez pas tout au même endroit paladin il vaut mieux disséminer l'argent si vous voyez où je veux en venir c'est toi qui va me dire ça pardon il faudra que je vende bientôt des trucs parce que ça commence à se remplir fameusement oh mais vous pourriez me laisser fouiller quand même je vois pas où est-ce que c'est c'est juste ici mais plan de bataille ah d'accord ok plan 1 tuer plan 4 comment ça plan 4 dormir étape 2 bouffer étape 3 caca vous permettez je suis en train de lire vos vos plans là c'est bon calmez-vous oh je vous demande de vous arrêter oh mais il y en a encore un qui se ramène bon sang moi je vous embête franchement c'est pas parce que j'ai tué les vôtres tout à l'heure que forcément ça veut dire quelque chose voyons voir du coup on va reprendre la monture on va s'en aller on a connu des plans plus intellectuels que ça moi je dis ça je dis rien alors les vilains vous allez dégager de là cette page est vierge rectification elle a servi de papier toilette récemment oh c'est une blague bordel oh non oh non qu'est-ce que bon je crois que je suis dégoûtée de la vie mesdames et messieurs je tiens à préciser j'aurais préféré largement quelque chose d'un peu plus concret que ça je enfin le le garde par coeur va vraiment nous prendre pour un con il va dire tu te fous de ma gueule mon vieux c'est ça que tu m'apportes mais moi je voulais des plans des plans concrets quoi et toi tu me rapportes de la merde généralement bon on va voir ce que ça donne le prochain plan espérant que ce soit plus intéressant vous attaquer de par là en bas nous on attaque par là en haut on se retrouve au milieu de la ville des humains Queenner le fils de de Queenner tout simplement ah ouais les les gnole c'est quelque chose franchement vous voulez une autre parentule madame pour votre cassoulet là parce que bon j'ai droit qu'à ça pour le moment des ordres un peu bizarre un plaisir de vous rencontrer vous avez trouvé les plans des gnole si on peut appeler ça des plans je veux pas dire mais pour l'alliance j'en étais sûr on dirait que Queenner est à l'origine de ce complot ah c'est tout ce que t'as retenu toi c'est tout ce qu'il a retenu ce qui est surprenant vu qu'on n'arrête pas de tuer des gnole au nom de Queenner je sais pas combien de fils a eu le premier Queenner mais ça doit se rapprocher à une centaine oh non je veux pas savoir enfin on dirait qu'on a un nouveau Queenner dans notre ligne de mire mais il y a oui mais il y en a plein en général que t'as dit donc bon pour avertir le magistrat Salomon le capitaine de la gare Parker vous tend un rapport tenez Aldwin apportez mon rapport au comté du lac au nord de cette tour et donnez-le au magistrat Salomon dites-lui que dites-lui qu'il nous faut une solution plus radicale pour traiter le problème des gnolles ouais proposez des explosifs des explosifs mais mec c'est pas un peu extrême ça beaucoup d'explosifs mais bon tu vas faire exploser toute la famille Queenner ou comment ça se passe et dans votre intérêt ne vous écartez pas de la route au fait votre intérêt est de rester en vie sans blague au cas où vous ne le saviez pas vous le savez maintenant oh et puis oubliez ça mais mec c'est le fait que je te rapporte de la merde qui te rend comme ça ou comment ça se passe bon ben écoutez pour la prochaine fois on ira voir le magistrat Salomon on verra comment ça se passe on ira voir